bonjour aujourd'hui une séance pour les cuisses et les abdos d'accord donc première partie ça va se faire debout on va travailler beaucoup plus les cuisses deuxième partie ça se passera au sol et là ça sera plus les abdos on est parti pieds largement des hanches on déverrouille un petit peu l'articulation au niveau des genoux pensez que pendant toute la séance on est bien serré on est bien tenu donc notre corset ici on l'active on sert un petit peu les abdos d'accord pendant toute l'heure et on relâche surtout toute la partie honte donc relâchez bien les tensions au niveau de la nuque et les tensions au niveau des épaules allez on est parti montez vos bras inspirez et on va les descendre on va les croiser dans le dos ces bras d'accord pour obliger à souffrir à ouvrir au niveau des épaules au niveau la poitrine on inspire et on souffle et pareil je croise dans le dos encore on inspire on grandit et on souffle on sert un petit peu plus son corset donc commencez à adapter un petit peu votre respiration à bien étirer votre colombe vertébrale donc il faut bien étirer jusqu'au souris de votre tête encore j'inspire pour monter les bras et je souffle pour croiser les bras derrière pour les descendre et chaque fois que je souffle je serre un petit peu plus mon corset encore une dernière fois et on relâche les épaules on va essayer de les ouvrir vers l'arrière d'accord donc faites des serres plutôt vers l'arrière vous obligez à ouvrir la poitrine et à éviter d'avoir chaque fois vos épaules qui tombent en avant ok doucement prenez le temps d'étendez vos épaules ici il faut que ça glisse doucement et surtout il faut bien ressentir le mouvement avec vos omoplates d'accord au niveau du dos du haut du dos on doit sentir que ça bouge ça m'aide à faire ces cercles au niveau des épaules dernier et je relâche bien les épaules cercle de tête on va regarder le sol on va basculer la tête du côté droit on va basculer derrière côté gauche et je reviens et on va changer de sens côté gauche d'abord derrière côté droit et dans l'axe on change de sens commencez à droite derrière gauche on revient dans l'axe et le dernier je commence à gauche faites des cercles et revenez on monte les bras et on va ouvrir la poitrine ouvrez bien votre poitrine ne montez pas trop vos bras d'accord les bras il faut qu'ils se trouvent en dessous de vos épaules il faut vraiment que la poitrine elle sorte ici et pas le nombril donc ne nous poussez pas le nombril en avant on le tient on est gainé ici et on essaye d'ouvrir et de tirer l'épaule en arrière et je reviens je croise devant et je repars j'ouvre et je croise essayez de croiser et de changer chaque poids de bras alors si on oublie c'est pas grave même si on fait deux fois le même c'est pas grave essayez de bien tenir et de pas cambrer pour amener les bras derrière votre dos il faut pas qu'il bouge d'accord c'est ma poitrine qui sort et mon ombri qui est toujours rentré et je souffle je serre les abdos inspire allez on souffle on serre les abdos et on ferme la baguette du pantalon j'inspire et je souffle encore inspire et souffle allez il faut faire bouger vos omoplates au niveau du dos derrière il faut que ça coulisse que ça ça reste pas bloqué sinon on va avoir du mal à enlever les tensions au niveau de votre dos dernière fois allez et relâchez vos bras on va enrouler la colonne vertébrale donc d'abord le menton qui rentre les épaules qui se ferment vers l'avant et on étire d'abord bien le haut du dos ici de vraiment ressentir chaque partie de votre dos prenez le temps et laissez faire le poids de votre buste et de votre tête dans la tête on la porte pas on la relâche bien votre regard il est entre vos jambes et dès que vous soufflez vous vous détendez un petit peu plus les jambes toujours légèrement fléchies allez relâchez bien dès qu'on souffle toujours un petit peu plus lourde toujours un petit peu plus relâchée une fois que j'ai bien tout relâché je serre mon ombril et je replace mon dos vertébre après vertébre du bas jusqu'au sommet de ma tête et je serre bien mon ombril je pense à bien rouvrir les épaules ici et pas les monter vers les oreilles juste les faire glisser on a débloqué les omoplates donc on doit avoir un petit peu plus d'ouverture ici et pouvoir un peu plus de tirer vers l'arrière on va étirer un petit peu au niveau des cuisses parce qu'on va les faire travailler donc juste ici on va amener talon fesse pas trop vite on cherche un équilibre donc prenez le temps je bascule sur une jambe mon équilibre et j'amène mon talon à la fesse je bascule sur les jambes talon fesse je bascule sur l'autre jambe talon fesse d'accord donc c'est bien le talon qui va monter à la fesse et vous il faut essayer de rester toujours grande et toujours bien tenue et j'amène je tape le talon vers la fesse je bascule je cherche mon équilibre talon fesse je bascule je serre talon fesse et moi il faut que je reste toujours grande comme si j'avais toujours ce fil qui m'étire jusqu'au ciel d'accord on étire je bascule talon fesse allez encore bascule talon fesse si vous faut faire ça plus doucement vous le faites un petit peu plus doucement le but c'est de rester gainé ici et toujours grande quand vous faites tous vos mouvements d'accord sentez cette ceinture qui vous tient dès que vous faites un exercice talon fesse allez encore une fois ouais et là on relâche on va travailler juste un petit peu les squats alors pas trop bas on est juste sur de l'échauffement ce que je veux voir c'est vraiment les fesses qui partent en arrière d'accord pas les genoux qui poussent en avant je veux pas vouloir faire ça pas de genoux en avant il faut faire une flexion vers les fesses qui partent vers l'arrière mes genoux ils avancent pas comme s'ils étaient coincés contre un petit rebord ici il faut pas qu'ils avancent comme si j'avais un petit rebord et c'est mes fesses qui poussent en arrière essayez de garder le dos droit toujours cette gaine et cet allongement jusqu'au sommet de votre tête petit squat ne descendez pas trop bas cherchez juste déjà vos alignements évitez quand vous descendez les fesses d'avoir les genoux qui rentrent d'accord on garde les genoux toujours en alignement petit squat je pousse un peu mes fesses vers l'arrière j'évite que mes genoux ils avancent je serre mon corset je grandis jusqu'au sommet de ma tête et je ressens les mouvements au niveau des cuisses d'accord toujours appuyer un petit peu plus fort sur les talons appuyez bien fort vos talons dans le sol et bien fort aussi pour remonter quand vous descendez le poids du corps est sur les talons mais quand vous remontez c'est pareil il reste sur les talons il faut être toujours un léger déséquilibre vers l'arrière d'accord donc essayez de prendre le temps s'il faut aller plus doucement on va plus doucement on inspire et je souffle pour monter j'inspire et je souffle pour monter pas trop bas d'abord je cherche le métier les alignements allez encore dernier et je remontez les bras grandissez allez on s'étire on va travailler un petit peu l'inclinaison au niveau de la colonne vertébrale donc verrouillez bien ici déverrouillez les genoux stabilisez votre basset serrez le corset on se déporte on se incline sur le côté droit cherchez à grandir à ne pas vous tasser j'ai toujours ce fil qui m'allonge ma droite va descendre je remonte ma droite je reviens à l'axe on fait tout pareil sur l'autre côté je grandis comme si je passais par-dessus quelque chose ici il faut vraiment allonger votre buste bras gauche maintenez votre corset remontez le bras et revenez dans l'alignement encore j'allonge fixez descendez le bras droit on revient je serre mon corset pour ramener mon buste dans l'axe il faut à aucun moment que je sente que mon corps il se raccourcit il faut toujours que votre corps soit long d'accord ? donc essayez de visualiser votre colonne vertébrale et essayez de vraiment sentir qu'on met toujours même si on fait l'inclinaison sur le côté de l'espace entre vos vertèbres serrez votre corset serrez votre corset c'est ce qui va tenir votre colonne vertébrale donc on part pas avec le nombril dehors on a le nombril qui est rentré et bien serré on fait notre dernier à gauche étirez vous grandissez relâchez le bras gauche allez on remonte et on revient pas de l'axe on serre bien ses abdos et on relâche on va écarter un petit peu plus pour être un petit peu plus stable voilà et les verrouiller toujours ici mon bassin il bougera pas votre bassin il doit toujours nous regarder face à moi et on va pousser comme si on poussait bras gauche à droite et on fait pareil bras droite droit à gauche et je change donc en fait c'est bien nos épaules qui vont tourner ici mais pas votre bassin ça veut dire que quand je pousse ici mon genou gauche il faut pas qu'il rentre il faut pas qu'il se ferme tout ce qui se trouve sous ma paille ne doit pas bouger donc je vais rouiller et je bouge que la partie haute de mon corps d'accord j'essaye de faire une rotation finalement avec ma cage thoracique c'est elle ici qui fait ma rotation qui amène mes épaules sur le côté mon bassin lui ne bouge pas essayez d'étirer toujours la colonne vertébrale et pour l'étirer passez toujours à ce fil qui allonge jusqu'au sommet de votre tête pour étirer toujours la colonne vertébrale sentez le mouvement dans la cage thoracique j'inspire et c'est ici qu'il faut souffler je serre mes ados j'inspire et ici je souffle je ferme la baguette de mon pantalon j'inspire je souffle je stabilise mon bassin j'inspire et souffle on fera notre dernier à gauche j'inspire et souffle et j'en reviens on tape les jambes et on va partir vers la barre allez on pose donc si on peut on pose les mèles si on ne peut pas vos mèles vous les posez sur vos cuisses ou sur vos tibias d'accord évitez de prendre appui sur vos genoux d'accord c'est soit cuisse soit tibia et si je peux c'est même au sol allez pareil je relâche bien la tête les épaules mon buste et chaque fois que je souffle je me détends lâchez essayez de ne pas trop contracter vos cuisses essayez de les relâcher ces muscles là et de déverrouiller progressivement votre basselle pour qu'il vous pousse de plus en plus vers l'avant donc ça se fait en douceur surtout on ne fait pas des à coups d'accord c'est je me détends je me relâche et je dois sentir toute la chaîne derrière mes cuisses mes jambes qui s'étirent on va partir se déporter on va faire marcher les mains vers la jambe droite donc je pars vers la jambe droite et je me relâche essayez de vous rapprocher tout doucement tranquillement de votre jambe essayez de garder les deux jambes tendues si vous pouvez et toujours d'allonger ce buste il faut essayer dans toutes les positions que vous faites essayer toujours d'être au grand pas sentir de ce raccourcissement on vous maintient vraiment une posture étirée je vais marcher mes mains pour partir vers le pied gauche on part à gauche donc si j'arrive pas à mettre mes mains au niveau du pied c'est au niveau du tibia au niveau de la cuisse et je me détends je relâche alors il se peut qu'il y ait un côté où on est un petit peu moins souple moi par exemple ce côté ici je suis toujours un petit peu plus raide que sur l'autre côté donc essayez de bien vous détendre les zones où vous sentez que ça tire il faut essayer justement de les détendre plus ça sera détendu plus vous êtes arrivé à les étirer à les allonger on revient dans l'axe et pour redresser le dos on pense d'abord à déverrouiller les genoux pousser un petit peu vos genoux vers les extérieurs et dérouler le dos commencer par le bas du dos le milieu le haut les épaules et la tête allez on revient ici on va commencer un petit peu plus ça va être un petit peu plus dur on pose on s'applique et toujours on essaye de bien gagner on va se placer sur la pointe du pied droit ici ça veut dire que mon appui fort l'appui aussi il faudra que je reste concentrée ça sera ma jambe gauche d'accord celle-là on la laisse au sol sur la pointe mais c'est comme si on ne l'avait pas d'accord il faut imaginer qu'on ne l'a pas donc il faut vraiment se porter et s'ancrer au sol avec sa jambe gauche je vais je me gagne ici et on va faire ce squat qu'on a fait en début ici en poussant les fesses vers l'arrière mais en déportant le poids de son corps un peu plus sur sa jambe gauche d'accord donc on va solliciter plus la jambe gauche que quand vous êtes avec vos deux pieds au sol d'accord je me déporte je mets beaucoup plus de poids sur celle-là je pousse mes fesses en arrière je verrouille mon corset et je fais mon squat je descends comme si celle-là je n'avais pas comme si elle touchait pas le sol d'accord donc essayez de vraiment mettre plus de poids sur votre jambe gauche ensuite on remonte on redresse on grandit on reste guiné et on monte ce genou gauche ce genou droit pardon pour vous vers la poitrine c'est lui qui monte c'est pas la poitrine qui descend vous il faut vraiment garder toujours la posture étirée vers le ciel je pose comme si je le posais pas au sol et je recommence mon squat en me concentrant plus sur ma jambe gauche je remonte je m'applique je gaine et je monte ma jambe droite je pose mais je reste toujours que sur ma gauche d'accord il faut imaginer que la jambe droite elle touche pas le sol je reste et je monte ouais allez encore prenez le temps descendez dos droit appliquez-vous on revient on stabilite et on monte on monte on monte on monte allez encore on va faire encore ajouter les bras les bras devant ici et quand vous allez monter vous allez ouvrir vos bras c'est ça allez je descends les bras devant je suis toujours en appui beaucoup plus sur ma jambe gauche comme si la droite n'était pas et j'ouvre visualisez votre colonne vertébale toujours je descends mon pied ne touche pas le sol quand je commence à descendre et je dois ressentir beaucoup plus mon fléchis gauche et je grandis donc je commence à descendre mon pied ne touche pas le sol descendez sur votre jambe gauche hop squat et je remonte allez encore ouvrez-vous et pensez à cet abrangement on ouvre on descend le pied ne touche toujours pas le sol et je pousse et je ressemble nous sommes encore allez encore je descends je commence à descendre mon pied ne touche pas le sol il touche le sol je fais mon squat et je reviens et je grandis je reste 8 7 6 5 4 3 2 1 et on relâche allez on détend un petit peu on va partir ici pour les fins je vais mettre deux côtés d'accord donc là vous êtes face à moi on va juste se tourner sur le côté droit non 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 vous avez votre jambe droite devant d'accord moi je suis allopée posée on fait miroir donc si vous êtes face à moi que vous partez sur votre côté droit vous vous retrouvez la jambe droite devant vous l'avez ici je descends pour me placer en fin mon plafond il est bas il va rester bas et je vais juste ouvrir ma jambe de derrière je vais l'ouvrir 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 pour passer en squat et je suis toujours à la même hauteur je suis en squat pour repasser en fin je vis ça veut dire que je ferme mon genou mon pied derrière il se tourne le talon aussi tout mon côté gauche il revient pour regarder mon côté droit et là mon côté gauche derrière je l'ouvre je l'ouvre je l'ouvre je suis au genou et je reviens en position de fente allez on est parti en position de squat pardon là c'est la fente là je suis en fente et bien je tourne toute ma jambe de derrière pied, talon, genou je suis en squat encore on tourne donc il faut pivoter sur votre pied derrière surtout c'est important sinon vous allez faire moins de genou il faut vraiment pivoter sur ce pied et essayer de remonter le moins possible comme si le plafond était bien descendu je rentre mon côté gauche je regarde la droite j'ouvre mon genou derrière et je regarde devant allez encore on ouvre on rajoute les bras ici les bras sont devant je suis en point j'ouvre les bras j'ouvre mon genou je suis à squat je ferme les bras le genou derrière et j'ouvre allez encore essaye de rester basse et de bien tourner votre pied descendez bien le genou derrière allez on contrôle on ouvre il nous en manque je ferme et j'ouvre vous voyez restez bloquer 8 7 6 5 4 3 2 1 et longtemps restez écartés voilà on va juste venir fléchir que la jambe droite je fléchis ici et la gauche elle est tendue et je repousse et je remonte 2 jambes tendues je pars toujours je fléchis ma jambe droite et je pousse et je remonte serrez vos abdos encore on part à droite et je remonte il faut que vos pieds restent bien collés au sol d'accord ne me décollez pas les talons on s'ancre bien au sol et on pousse et on revient c'est de pas trop imputiser les bras encore poussez les fesses en arrière et revenez super avec les bras on part devant ici les bras poussez les fesses en arrière et pour monter j'ouvre mes bras encore on ferme les bras devant poussez les fesses en arrière fléchissez la jambe droite et poussez remontez encore je descends avec ma jambe droite je mise ça et je reviens 2 derniers on descend et je reviens ouvrez restez et relâchez on va faire voilà allez je vous ai envie un petit peu détendez on va faire tout pareil sur l'autre côté donc ce coup-ci c'est ma pointe de mon pied gauche qui va essayer de pas trop s'appuyer au sol et je vais essayer de mettre tout mon poids du corps sur ma jambe droite on est parti je me décale un petit peu à droite dos droit je pousse les fesses en arrière et je remonte et quand je remonte je stabilise je grandis je serre et c'est le genou qui monte surtout c'est pas la poitrine qui descend moi je reste grand je pose d'abord je descends après d'accord on commence juste à placer le mouvement et surtout placer vos appuis plus sur la jambe droite gardez l'alignement l'allongement montez votre genou d'abord je le pose et après je descends les fesses et après on descendra avant de poser la jambe et je monte une fois que vous devez bien tout stabiliser tout bien serré tout bien équilibré on va rajouter la position des bras ici j'ouvre et pour descendre on commence à fléchir ma jambe droite à la poser et à pousser les fesses en arrière je suis en squat et je monte et je grandis je commence à descendre sur ma jambe droite je descends je descends mon pied gauche juste au ras du sol et je remonte allez essayez de visualiser votre dos gardez le dos droit alors si le bus il part vers l'avant mais mon dos il reste droit d'accord ne tassez pas ne vous enroulez pas restez concentré quand on a bien le poil fixe je descends d'abord sur ma cuisse après j'effleure mes orteils gauches au sol et je repousse sur ma jambe droite essayez de travailler qu'avec votre jambe droite je descends sur ma jambe droite poussez les fesses je remonte je remonte je remonte je grandis je grandis je grandis encore je descends sur ma jambe droite restez bien appuyé sur votre jambe droite tout le long tout le long ciel qui va tout porter deux fois je descends allez je descends poussez les fesses en arrière je pousse sur ma jambe droite je remonte je remonte ouvrez votre poitrine ne restez pas enfermés dernier descendez d'abord les fesses et poussez revenez je reste 8 7 6 5 4 3 2 1 et en revanche on écarte donc on va tourner un coup squat un coup femme et on pense à bien faire tourner la jambe droite d'accord le pied va falloir qu'il tourne d'accord il faut vraiment que je rentre mon pied mon genou parce que si mon genou ne tourne pas mon pied ne tourne pas et que c'est que le genou je vais faire mal au genou donc il faut vraiment hop tourner allez squat donc squat c'est important de bien écarter de pas avoir le genou qui rentre écartez bien il faut sentir que là ça tire posez bien vos pieds ici et on va regarder côté gauche donc je vais tout tourner côté gauche je tourne en fait mon côté droit et là j'ouvre la droite à gauche restez étirez et surtout ne partez pas sur votre cuisse de devant gardez le buste droit j'ouvre à nouveau ma jambe de derrière j'ouvre 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 je retrouve mon squat les deux genoux écartés je ferme mon côté droit je tourne mon pied mon genou mon buste mes épaules j'ouvre j'ouvre le pied le genou la hanche mes épaules je ferme essayez de rester à la même hauteur allez gardez la même hauteur essayez d'être assez basse et ouvrez donc soit si on a des soucis au niveau des genoux on descend pas trop bas à nouveau je rentre descendez bien si vous pouvez et rouvrez le pied en haut allez allez les bras quand je pars en front mes bras sont devant et quand je pars en squat j'ouvre que mon bras droit en même temps que j'ouvre ma jambe droite on ferme le bras on ferme la jambe et j'ouvre le bras j'ouvre la jambe ouvrez grandissez écartez-moi tout ça à nouveau gardez les épaules alignées les couches pas le buste en avant et on ouvre ouvrez ouvrez écartez vos genoux écartez vos bras deux fois on descend les genoux de derrière et on ouvre dernière fois faire des pièges passez à faire tourner votre pied derrière et ouvrez et je reste ouvrez 8 7 6 5 4 3 2 1 et je tente on va partir côté gauche donc je fléchis ma jambe gauche et je pousse et je reviens tendu je fléchis ma jambe gauche je pousse dans le sol et je remonte quand vous poussez dans le sol il faut bien me pousser avec votre talon pas que les orteils c'est tout le pied qui s'appuie dans le sol je pousse les fesses en arrière j'appuie sur mon pied je redresse les fesses en arrière je redresse encore les fesses en arrière tout concentrez-vous sur votre cuisse gauche c'est elle qui travaille les bras devant les fesses derrière j'ouvre ouvrez la poitrine devant les fesses en arrière et poussez tout votre pied encore allez j'appuie je pousse et je grandis encore deux fois poussez les fesses en arrière appuyez bien sur tout le plat du pied ouvrez dernière fois et je reviens ouvrez grandissez et relâchez je refais allez on a bientôt fini pour la partie debout décontractez un petit peu les cuisses revenez largeur des hanches déverrouillez un petit peu vos genoux normales le manteau les épaules le haut du dos le milieu et le bas allez on se relâche bien relâchez la tête les épaules mes jambes sont toujours fléchies et si vous n'arrivez pas à poser vos mains au sol n'ayez pas peur de fléchir un petit peu plus vos jambes ici on va monter sur la pointe du pied droit donc soulevez votre talon droit au maximum et profitez-en pour étirer bien tous vos orteils je suis toujours sur des jambes fléchies je mets le profil et je n'ai monté que mon talon droit je pose mon talon droit et je vais faire pareil avec le talon gauche je monte mon talon gauche j'ai mes jambes fléchies pour pouvoir bien avoir mes mains posées au sol je lâche bien le buste, la tête et les épaules je pose doucement mon talon gauche et je vais monter sur mes deux pointes de pied allez on enfile les chaussures à talons les talons les plus hauts que vous pouvez trouver dans votre armoire donc on monte bien 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 ses talons et surtout les fixes il ne faut plus qu'ils bougent donc mes talons ne descendent pas ne montent pas ils restent en bon ils sont bloqués par contre les fesses on va les descendre un petit peu et on va les remonter un petit peu les talons ne bougent pas je descends les fesses et je remonte mes fesses je descends les fesses pas les talons et je remonte on doit sentir que les cuisses elles chauffent allez je pousse mes fesses en haut je descends mes fesses mais pas croupies je descends pas mes talons il faut que ça vibre il faut que ça tremble le dernier on descend les fesses on remonte les fesses et je passe tout doucement à croupies j'ai les cuisses qui chauffent et j'ai eu un petit peu de chaleur restez au sol buvez un coup la partie des altos va commencer on va se positionner dans la position de l'ours d'accord vous vous souvenez la position de l'ours c'est comme si on était à 4 pattes ici donc on pense surtout à essayer de bien aligner les épaules avec les poignets et les hanches avec les genoux d'accord il faut pas que ça se transforme en planche donc on reste vraiment en position ici à 4 pattes on retourne juste les orteils et on va décoller à peine les genoux d'accord comme si en fait vous étiez resté à 4 pattes sauf que je soulève juste un petit peu mes genoux je fais attention à ne pas partir comme ça d'accord et ou sinon d'avancer les mains ici parce que si vous faites ça vous êtes plutôt en position de planche là j'ai plus mes hanches qui sont liées avec les genoux donc il faut vraiment partir de la position 4 pattes une fois qu'on l'a on ne la bouche plus on ne la modifie pas et on enlève juste un petit peu les genoux du sol allez on y va ? il fait chaud aujourd'hui allez là on gagne surtout essayez d'être cambré tenez bien votre dos rentrez votre nombril le plus possible vers la colonne vertébrale et soulevez à peine vos genoux et je maintiens je reste bien concentré je regarde entre mes deux mains je serre mon nombril et je bloque surtout les omoplates derrière essayez de bien longer votre nuque et de ne pas faire tomber le visage vers le sol d'accord ? on tient son visage on se repousse et on se gagne on essaie de garder les alignements dès qu'on ne peut plus on a le droit de poser les genoux et on y retourne allez encore un petit peu on tient on tient allez là c'est toujours un travail il y a du gainage il y a un travail aussi sur les cuisses allez on résiste encore 8 7 6 5 4 3 2 1 et je monte retournez les orteils amenez les fesses décontractez vos poignets ici vos fessiers vos cuisses et votre dos on calme aussi la respiration essayez toujours de rester concentré le but de la séance c'est vraiment de se mettre dans une bulle et essayer de ressentir vraiment tout son corps d'accord ? donc on fait ce qu'on peut mais tout ce qu'on fait on essaye vraiment de s'appliquer de le faire au mieux on vient s'asseoir ici j'attrape les genoux je vais mettre de profit j'essaye de tenir un petit peu mon dos de ne pas être plutôt dans cette position j'essaye de tenir un petit peu mon dos de me déporter vers l'arrière et d'enlever mes pieds du sol regardez devant ne me montez pas le manteau essayez de garder toujours le regard devant vous serrez votre corset et ne crispez pas les épaules attention aussi au placement de votre tête dans cette position souvent vous vous tenez comme ça en fait vous essayez de condenser avec la tête et de la projeter vers l'avant et c'est ce qui crée des tensions dans votre nuque donc lâchez les épaules et la tête ça doit être détendue et relâchée si on peut on lèche les bras alors si on ne peut pas on les garde on va se concentrer sur sa position surtout sur le gainage et toujours de grandir jusqu'au sommet de sa tête et si on peut du coup on enlève toujours si j'enlève je ne porte pas ma tête en avant j'essaye pas de compenser ce qui doit serrer c'est mes abdos et ce qui doit être détendu c'est mes épaules il ne faut pas que je fasse l'inverse que je bloque en haut et qu'en bas se soit relâché il faut vraiment qu'en haut se soit détendu et en bas serré si je peux je monte un petit peu plus mes jambes alors ça va passer un petit peu en mode de vibrer on va se mettre un petit peu à vibrer c'est bon signe si ça vibre ne vous inquiétez pas allez on serre toujours les abdos on redresse un petit peu plus son dos on ouvre la poitrine 8 7 6 5 4 3 2 1 et on pose pensez toujours à votre maintien pour le moment chaque position qu'on fait on va la marquer la poser ça va être plus du gainage d'accord ? donc cherchez bien les alignements le centre bien serré et tenez la position on se passe sur le dos et on va faire la posture de la chaise donc on connait bien on place bien son bassin la place sur son sacrum on serre bien ici ses abdos sa sangle on relâche les épaules et on soulève une première jambe en position de chaise chaise ça veut dire que le genou est à l'alignement de la hanche et le tibia parallèle au plafond je fixe ça mon corset mon bassin et je soulève ma deuxième jambe mon dos n'a pas cambré d'accord ? il faut que ce soit vos abdos ici qui portent votre dos donc plus devant ici vous ouvrez d'accord ? plus vos abdos ici s'ouvrent plus vous allez cambrer plus vos abdos vous allez les raccourcir ça veut dire les contracter plus votre dos il va se rapprocher du sol donc l'important ici c'est que vos abdos soient actifs que vos abdos du bas et les abdos du haut et bien ils soient courts qu'ils aient envie d'aller se rencontrer ces deux zones d'abdos donc on essaie de les rapprocher plus ici c'est court plus derrière ça tient plus ici il s'éloigne plus mon dos va creuser donc l'important c'est que je contracte mes abdos je fais un peu braguer de mon pantalon je garde mes alignements et je bloque pas les épaules et je reste concentrez-vous sur votre respiration si à l'inspiration vous gonflez le nombril ça veut dire que les abdos ils vont s'éloigner et que votre dos ne sera plus tenu donc serrez toujours les abdos et venez inspirer avec la cage thoracique c'est pour ça qu'on utilise cette respiration pour que vos abdos soient toujours courts pour qu'ils tiennent le dos on gonfle pas le nombril encore 8 7 6 5 4 3 2 1 et on pose un pied et on pose l'autre on relâche un petit peu on continue donc tout ça c'est un travail d'abdos on est sur du maintien sur des abdos mais plutôt sur des postures de gainage on tient ici on va venir travailler un petit peu plus les obliques donc là on va être en mouvement on va placer les mains sous la tête et on va faire attention que quand on va lever cette tête surtout qu'on n'ait pas le menton qui se rapproche de la poitrine sinon vous amenez des tensions dans votre nuque donc surtout la distance que vous avez au sol menton poitrine quand vous décollez il faut que cette distance reste la même d'accord ? donc ne regardez pas rapprochez pas le menton de la poitrine on garde toujours le menton un petit peu ouvert et on sert surtout les abdos et ce qu'on va chercher à faire c'est de rapprocher ici les abdos du haut vers ceux du bas d'accord ? on va raccourcir ceux du haut pour les amener vers le bas c'est ce qui va vous faire monter les épaules on va bien foncer son nombril ici et on va essayer de partir que sur le côté d'en haut milieu à droite milieu à droite milieu à droite on sert toujours milieu à droite imaginez que vous voulez coller votre dos dans le sol on l'appuie allez chaque fois que je pars à droite j'appuie je pars à droite j'appuie j'appuie mon nombril souffle expire et souffle expire et souffle expire et souffle allez on se déporte côté droit comme si on voulait raccourcir ici mon côté droit ici je le raccourcis allez je raccourcis ici je fais l'accordéan avec mon côté droit allez la corde est en votre côté droit et surtout sans jamais lâcher mon nombril il ne faut surtout pas que le nombril gonfle lui il va chercher à gros nos vertébrales 4 allez je souffle 3 2 et 1 et on relâche attention surtout dans ce mouvement à ne pas tirer sur la nuque si vous sentez ici que vous avez des douleurs dans la nuque c'est que vous apportez tout avec la tête donc montez moins haut et restez plus concentré sur la taille et le petit accordéon qu'on cherche à vraiment serrer allez on roule sur le côté on appuie avec sa main et on vient se rassure on va faire exactement la même chose ces mouvements de gainage qu'on n'a pas placés sauf qu'on va essayer d'y amener un petit peu de mouvement dans ce gainage si c'est trop dur vous restez sur la première option qu'on a vu la classique où c'est qu'on pose et où c'est qu'on tient d'accord ? et si on a encore un petit peu de force on amène l'option un petit peu plus avancée que je vais vous montrer donc on revient sur notre forme ours d'accord ? la première option qu'on avait prise elle était statique, ça ne bougeait pas j'étais en position de 4 pattes et je décollais ici mes genoux soit vous restez dans celle-là soit les genoux toujours ici décollés, je vais amener mes fesses vers les talons et je vais revenir dans l'alignement des hanches et des genoux fesses, talons et je reviens aligner mes hanches avec mes genoux fesses, talons et je reviens d'accord ? et c'est d'avoir un dos droit quand vous coulissez ici et surtout pas un dos droit d'accord ? on tient son dos et on coulisse vers l'arrière et on vient rééquilibrer si c'est trop dur on reste un fils bien sûr si on a des soucis au niveau des poignets qu'on n'arrive pas à avoir cette position-là et bien on adapte et on fait à la limite la planche d'accord ? sur les avant-bras ici et on reste d'accord ? essayez de chercher à chaque fois à vous adapter allez, pour celles qui peuvent être sur les poignets c'est cette position on se place d'abord en ours donc chercher l'alignement le dos les épaules et les poignets les hanches, les genoux les orteils retournés ma tête, je la tiens je serre mes abdos je décolle mes genoux si c'est dur, je reste si je peux, je coulisse vers l'arrière et je ramène mes genoux et mes hanches alignées les fesses vers l'arrière donc il faut être tonique au niveau de vos bras les bras, il faut qu'ils appuient dans le sol allez, on serre les abdos j'appuie les bras et je reviens j'appuie les bras et je reviens faites glisser les fesses en arrière et je ramène encore mes genoux ne touchent pas le sol on ne trichent pas on peut rester en fixe et si ça te fait trop mal au niveau des poignets on fait la planche sur les avant-bras serrez votre nombril allez, il faut que ça chauffe dans vos cuisses ici on travaille les abdos et on travaille aussi les cuisses encore 4 3 allez, courage 2 le dernier 1 et on pose et on amène les fesses vers les talons et on se détend, on se relâche, on a bien l'hérité allez, soufflez, étendez la respiration ressentez vraiment tout le travail qui a été fait donc on doit sentir de la chaleur qui soit s'être installée sur les cuisses détendez bien les poignets, je sais que des fois c'est assez douloureux et on revient s'asseoir allez, pensez à boire si il fait chaud d'accord, marquez vos poses et pensez à boire on reprend la position du début je vais juste changer de côté ici, j'attrape, je grandis j'ouvre ma poitrine, je tord vers l'arrière j'enlève les pieds donc ça c'était ma première option ici, donc je peux rester comme ça ou sinon, mon autre option c'est celle-là, d'accord tenez toujours redressez-vous, ouvrez la poitrine et choisissez votre option je vais face à vous pour la troisième option on peut bouger, c'est-à-dire que c'est comme si on tenait un gros ballon et ce gros ballon, on va l'amener à droite le gros ballon à gauche le gros ballon à droite en haut, à gauche en haut, à droite en haut, à gauche on prend l'option qu'on veut qu'on est obligé de faire avec le ballon d'accord, serrez la taille maintenez votre dos grandissez toujours allez, on twist donc les bras portent à gauche les genoux portent à droite et je reviens à l'axe je souffle, j'expire allez, on souffle serrez vos abdos allez, encore montez un petit peu plus haut les pieds si vous pouvez encore, allez, on sourit on tire les bambous restez concentrés c'est bon pour la taille, ici on va finir la taille, on va avoir toutes les tailles de gâte allez, encore le dernier côté droit pour le ballon et côté gauche pour le ballon et je relâche super on passe au sol allez, déposez-vous tout doucement placez bien votre bassin donc bien placez le sacrum, il ne faut pas cambrer et on va retrouver notre position de chaise d'accord, donc soit on reste en fixe en chaise soit on va y amener un petit mouvement au choix comme on veut là j'ai des épaules serrez le nombril donc ici je raccourcis d'accord, parce que si j'ouvre, je vais cambrer donc je serre, j'appuie mon nombril au sol je maintiens mon bassin, je soulève une première jambe je maintiens tout ça bien serré pour soulever la deuxième jambe et pas cambrer j'ai mes alignements mes épaules détendues ce qui doit se serrer c'est ici d'accord, on a expliqué abdos du haut, abdos du bas hop, rapproché j'ai ma ceinture de sécurité je peux faire mon mouvement ça va être le petit train d'accord, donc mes jambes restent fléchies surtout je ne vais pas jusqu'à tendre d'accord, c'est un petit mouvement ici restez en position de chaise lâchez les épaules, on peut ouvrir un petit peu plus les bras et faites démarrer le petit train il faut stabiliser le bassin il ne faut pas avoir les jambes qui bougent et tout votre buste qui bouge dans tous les sens vous l'objectif c'est de stabiliser votre dos vos abdos pour pouvoir mettre en marche vos jambes le mouvement, il ne doit se faire que dans les jambes rien d'autre doit bouger détrispez les épaules et accélérez au niveau du petit train si vous pouvez plus vous allez aller vite, plus ça va déstabiliser plus ça vous demandez de stabiliser et de serrer d'accord, donc plus on va vite plus c'est dur allez, entrez-vous bien dans le sol essayez de couler votre dos au sol et passez à la respiration au niveau de la cage thoracique donc le nombril il gaufle jamais on va lâcher le détrisper les orteils sinon des crampes vont commencer à arriver il n'y a pas besoin de détrisper les orteils gardez le menton avec vous ne commencez pas à regarder vers l'arrière le plafond petit mouvement si je peux j'accélère je ne fais pas du pédalo je ne pédale pas je fais juste glisser en regardant les tibias parallèle au plafond allez vite, j'accélère 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez ramenez un petit peu vos genoux détendez votre dos voilà, quand je détends ici sur ces mouvements là je pense à bien dégraffer le corset c'est vraiment le moment où je peux le dégraffer et vraiment sentir que ma respiration ici elle m'envahit un petit peu partout pour vraiment détendre au maximum pensez aux chevilles aussi à ne pas crisper souvent on a les chevilles un petit peu raides donc pensez à les détendre et voilà, je pose il me ment comme au côté gauche vous vous souvenez, on fait attention à ne pas tirer sur la tête surtout quand vous allez monter il faudra toujours garder ça et on va essayer de fermer le petit côté gauche d'accord, donc c'est ici que je vais placer mon accordéon et que je vais chercher à serrer allez, les mains sous la tête la petite mandarine sous le menton qui va éviter que je rapproche le menton de la poitrine je serre mon ombril et pour lever les épaules il faut penser que c'est vos abdos du haut qui vont glisser vers votre bassin ici, évitez de monter les fesses les fesses restent au sol mon ombril est bien foncé mon ombril est dégagé j'ai bien placé mon petit accordéon côté gauche et bien je serre mon côté gauche je serre mon côté gauche et surtout quand je serre mon côté gauche j'ai vraiment mon ombril allez, on ferme à gauche sans tirer sur la tête concentrez-vous au niveau de la taille et de vos abdos allez, si ça fait trop de douleur au niveau de la nuque on a le droit de poser concentrez-vous sur la taille on glisse côté gauche et quand je glisse côté gauche le nombril ne sort pas allez, je souffle glissez glissez allez, on ferme à gauche je ferme à gauche on ferme à gauche allez, encore 4 3 2 1 et on relâche détendez bien la nuque et pour ça il faut bien relâcher vos mâchoires dégraffez le corset remplissez-vous d'air détendez et sentez vraiment tout ce qui a travaillé tout votre corps c'est le moment de de ressentir un petit peu tout ce qui s'est passé ah, il nous manque notre dernière partie ici, ça va se placer sur le côté on est sur le côté le côté que vous voulez ou si vous voulez être comme moi pour ne pas vous tromper vous vous placez sur le côté droit au moins on est toutes pareilles on se trompera pas donc je me suis installée sur mon côté droit ici au niveau du sol je fais bien attention aux alignements du bassin il ne faut pas que j'ai une jambe plus courte que l'autre sinon mes coccinelles ne passent plus mon bassin n'est pas droit, mon dos est de travers donc je glisse mes hanches de façon à ce que je les ai bien alignées comme quand je me tienne debout et là j'ai les petits creux pour les coccinelles je m'entoure de mon corset je serre les fesses ici et je rends mes cuisses toniques avant de démarrer on serre toujours ici pour bien se concentrer et être gainé on ne démarre jamais en étant plutôt relâchée regardez bien devant vous grandissez-vous serrez votre nombril on va lever les deux jambes quand je lave les deux jambes mes coccinelles continuent toujours à passer il ne faut pas que j'écroule si j'écroule ma taille au sol ça veut dire que je cambre avec mon dos d'accord, j'appuierai ma colonne vertébrale nous on veut l'isoler, cette colonne vertébrale la maintenir et venir travailler ici nos obliques, les ados qu'on a sur le côté donc on ne s'écroule pas, on les maintient et on serre donc ici j'inspire et quand je monte, je souffle je ferme ma braguette et mon pantalon je serre mon corset et j'écrase pas mes coccinelles j'inspire et je souffle ça veut dire que si on regarde derrière ma colonne vertébrale surtout quand je monte les jambes elles ne se tasse pas au sol le but c'est de la garder droite donc contrôlez votre colonne vertébrale serrez votre taille avant de monter vos jambes si vous montez les jambes avant de serrer la taille c'est trop tard, vous n'arriverez plus à serrer ici donc on engage le centre avant de faire le mouvement je ferme ma braguette dès que je sens que la pression remonte je monte mes jambes j'inspire, je suis serré à 2 je souffle 3 et 4 à 4 c'est le maximum que je peux serrer au niveau des crans de mon corset j'ai 2 crans serrés quand je monte je passe à 3 et quand je monte plus à 4 et les coccinelles elles passent toujours allez, je gagne avant de monter faites ça avec votre temps de respiration à vous gardez un dos toujours bien étiré donc ce qui est important c'est de bien s'allonger aussi avec le sommet de sa tête pour rester bien grand inspire et souffle on essaye de contrôler la descente pour pas tout poser si vous posez tout, vous allez tout relâcher et vous serez à 0 pour repartir à 4, ça va être compliqué il faut vraiment sentir qu'on est à 2 à l'expiration et je souffle 3, 4 je suis à 2, j'ai pas tout posé 3 et 4 d'accord, restez tonique surtout si vous vous écroulez vous allez avoir du mal après à tout resserrer je suis tonique et beaucoup plus que je monte je suis tonique, les fesses serrées et beaucoup plus que je monte je suis tonique, les cuisses engagées et beaucoup plus que je monte pareil pour la taille serrée et beaucoup plus pour monter ça veut dire qu'on souffle quand on est en train de monter les 4 derniers décrispez vos orteils 4, expire et souffle 3, inspire essaye de pas jeter les jambes on monte, on monte, on monte, on monte sans jeter les jambes on éponge une tonique le dernier je souffle, je sers ma taille ouais et je relâche on fléchit un petit peu comme ça, ça va décontracter un petit peu les cuisses et on va se placer sur la planche position de planche donc on était sur notre côté droit ici, je vais me placer en planche alors si c'est trop dur vous gardez la planche qu'on a d'habitude qu'on a appris depuis le début de l'année ici la basique mais quand même efficace ici et si on peut, on l'accomplique un petit peu on va se verser sur le côté droit ça veut dire que j'amène mon basse à droite et je reviens bassez à droite et je reviens bassez à droite et je reviens c'est bon ? allez, je vais vous attendre on est en place des avant-bras forts on s'écroule pas on fixe les omoplates on descend quand même un petit peu ses fesses on fait attention à pas cambrer attention, on enroule un petit peu son basseigne essayez de cacher un petit peu vos fesses fermez la balle du pantalon allez, on pivote à droite et je reviens, cacher les fesses pivote à droite et je reviens droite et je reviens allez le basseigne basculer, d'accord ? pour surtout pas cambrer donc on la met dans l'autre sens si c'est dur, je reste en fixe je bouge pas côté côté choisissez vos options en fonction de vous si vous avez fait le nombril la braguette toujours fermée encore 4 3 courage 2 et et on pose voilà posez vos mains ici juste dos rond donc je cache les fesses et j'étire mon dos détendez le dos et on va y on change de côté donc si on était sur le côté droit on se place sur le côté gauche que je ne sorte pas du cadre allez ici passez d'abord avant de commencer à bien vous placer j'allonge ma jambe il faut qu'elle garde une longueur ici que je grandisse je me tiens à la main de ciel je serre à 2 crans le corset 2 crans les fesses 2 crans les cuisses je ne crispe pas les épaules ni la nuque je débloque les mâchoires et c'est ici que tout doit partir donc dès qu'on souffle on retient la vie d'aller faire pipi on ferme la braguette de son pantalon le bouton et le mouvement il suit tout ça d'accord il faut déjà que j'ai bloqué en bas vous retenez bien la vie d'aller faire pipi fermez la braguette dès que vous sentez que la pression monte en direction de vos côtes vous montez vos jambes pas avant allez on les allonge contractez vos cuisses il faut que les cuisses elles soient tournées sinon les jaunes est votre lourde inspire et souffle on continue de faire pipi on ferme la braguette et là je monte parce que je sens que la pression elle va vers mes côtes donc je monte mes jambes j'inspire réunissez avec votre respiration lâchez pas complètement vos jambes au niveau du sol on reste à 2 crans serrés pas 0 et je monte 3 et 4 je suis à 2 crans serrés et je monte 3 4 si vous sentez que ça vibre que ça tremble c'est bon signe d'accord c'est qu'on commence à bien travailler en profondeur tous ces muscles qui ont pas l'habitude de travailler donc c'est normal que ça vibre si vous voulez aller chercher ces muscles il faut y aller avec la respiration d'accord bien se concentrer et surtout pas tricher si vous montez les jambes parce que vous tassez votre dos au sol vous travaillerez beaucoup moins vos muscles et vous allez vous faire mal au dos donc il faut être gainé et monter les jambes inspire et je souffle je sens que ma taille se serre pour porter mes jambes inspire je jette pas les jambes je souffle allongez vos jambes même le sommet de votre tête plus vous montez plus vous devez grandir serrez votre taille quand vous soufflez pas de ça faire de la buée ne pincez pas vos lèvres on fait de la buée allez on inspire on souffle sans ma taille qui s'affine et je monte mes jambes j'essaie de visualiser ma colonne vertébrale derrière si quelqu'un venait à me regarder derrière faudrait pas qu'on voyait mon dos qui bouge mon dos il est tenu par mon corset que je sers de plus en plus quand je monte mes jambes on souffle encore on inspire allez ressentez le travail de la taille on travaille aussi sur les jambes on doit sentir les jambes travailler aussi allez encore je serre mon corset j'engage je monte je grandis 4 fois encore ne crispez pas vos orteils donc même si on teint les jambes si on contracte au niveau des cuisses libérez un petit peu les orteils attention vous chevillez deux fois je serre je souffle je me concentre restez bien concentré sur ce que vous faites ça c'est important le dernier et je relâche on réfléchit les jambes et on se détend relâchez bien allez on va se placer en position de planche on a bientôt fini soit vous gardez le statique d'accord c'est efficace soit on compte un petit peu la difficulté et on passe du coup à basculer un petit peu son bassin allez sur les avant-bras allez on s'y place ensemble n'attendez pas que j'ai fini pour le faire on met ici les avant-bras toniques soit je reste soit je bascule le côté gauche pensez à cacher vos fesses ici hop je cache les fesses et je bascule le côté gauche allez je cache les fesses et je bascule et je bascule je bouge rien au niveau des avant-bras allez on souffle allez je tiens allez encore on peut rester en fixe c'est de pas trop monter les fesses mais il faut pas cambrer non plus 4 fois allez je glisse les chaussettes 3 fois je ferme la braguette allez 2 fois le dernier le plus beau ouais et on pone les fesses arrêtent alors et on détend super voilà relâchez bien allez on va étirer maintenant donc on va se placer sur le ventre on va commencer à étirer un petit peu les cuisses donc on va rapprocher le talon droit vers la fesse on rapproche tout doucement et surtout on détend la cuisse l'objectif ici c'est d'étirer au niveau de votre cuisse droite donc si votre cuisse droite vous l'avez très contractée ici ça servira à rien le but c'est de se détendre au maximum et de sentir comme si votre corps il est en train de fondre d'accord et plus vous fondez toujours ramener le talon vers la fesse allez relâchez vous décontractez ramenez tout doucement ce talon vers la fesse et en détendant vraiment les cuisses sentez que vous relâchez au maximum allez on essaie de calmer la respiration de se détendre on y va surtout sans un coup et plus on se détend plus on doit sentir ce talon qui vient se rapprocher de la fesse il faut être un petit peu dans un tas comme si vous aviez envie un petit peu de vous endormir de vous relâcher on va faire pareil avec l'autre jambe donc je relâche tout doucement je pose mon pied droit et je vais changer je ramène mon talon gauche j'attrape la cheville alors ça peut toujours pareil qu'on a écouté un petit peu plus difficile je ne force pas j'apprends déjà à me détendre à relâcher la zone que je cherche à étirer c'est ma cuisse et quand je sens que je suis bien étendue je ramène mon talon vers la fesse et je respire calme au bout tout doucement respirez relâchez-vous le crisper le crisper ni vos épaules et tout votre corps tout souple tout détendu et je vais relâcher on va étirer un petit peu les abdos ici donc on va se placer sur les avant-bras ici et on va déjà commencer à étirer un petit peu pensez à faire coulisser les omoplates vers les poches à l'air du pantalon dans vos épaules il ne faut pas qu'elles avancent ainsi il ne faut pas être imprimonné je les fais glisser un petit peu vers l'arrière et surtout je descends un petit peu mes omoplates essayez de garder toujours votre nuque dans le prolongement de votre colonne vertébrale et serrez un petit peu au niveau de vos fesses d'accord ? dans les fesses il faut qu'elles soient contractées vos omoplates bien glissées on s'étire jusqu'au sommet de la tête et on essaie de bien respirer on nous prend bien la poitrine si on peut on va monter un petit peu plus haut si déjà ici vous sentez une tension dans le dos vous restez dans cette position et vous respirez calmement d'accord ? si vous pouvez on va pousser un petit peu plus sur les bras pour monter un petit peu plus serrer un petit peu plus vos fesses ici et tenez surtout un petit peu votre nombril et tout doucement on s'étire on allonge progressivement le buste devant d'accord ? le but c'est d'essayer de monter progressivement la poitrine toujours les fesses serrées on n'est pas obligé d'être sur les bras ici on peut rester sur les avant-bras les omoplates toujours glissées et je grandis j'essaye d'ouvrir l'avant sans trop mettre de tension derrière allez et on relâche tout doucement on va revenir prendre appui les mains au niveau de la poitrine on pousse le sol et on vient se placer à 4 pattes posture du chat pour mobiliser et étirer la colonne vertébrale je commence en dos rond je pousse toute ma colonne vertébrale vers le ciel et je vais venir creuser en commençant par le bassin parce que j'ai le bassin, le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules et la tête allez, dos rond commencez par le bassin, le bas du dos c'est vraiment pour chercher un enroulement d'accord ? et pour bien mobiliser la colonne vertébrale commencez toujours du bassin on creuse tenez votre nombril jusqu'au sommet de la tête et on grandit allez encore je bascule d'abord bassin et je sens que j'étire vertèbre après vertèbre tout doucement j'étire, je vais chercher le ciel allez encore une fois on va creuser allez pour mobiliser ce dos il faut arriver à bouger dans les deux seins ça si vous voulez soulager votre colonne vertébrale c'est important que cette colonne vertébrale soit souple il faut vraiment déjà commencer à débloquer le bassin c'est vraiment la bassin débloquer bien le bassin super et je rosez, dos droit ici ce qu'on va faire c'est qu'on va rapprocher l'épaule droite et ici je vais glisser et rapprocher la hanche donc ici je tourne mes fesses côté droit et je rentre mon épaule et je vais faire par l'autre côté donc d'abord j'équilibre mon dos dos droit et après je bascule mon bassin côté gauche et mon épaule allez je reviens à l'axe donc vu de haut on doit avoir votre colonne vertébrale qui fait un arbre de cercle ici mon colonne vertébrale est salie à droite et ici je fais mon arbre de cercle donc on bouge pas que l'épaule on bouge le bassin on monte le bassin vers l'épaule et l'épaule vers le bassin et on vient relâcher les fesses vers les talons j'avance un petit peu mes mains et je me détends allez, soufflez on va faire glisser les lèvres doucement jusqu'au pied pour bien relâcher les épaules laissez-les tomber ce coup-ci les épaules en avant pour soulager vos omoplates je détends bien la partie entre mon dos et je me relâche vous allez crisper vos doigts ici au niveau de la respiration j'essaye de l'amener dans mon dos donc au lieu de sentir que vous gonflez le nombril puisque là le nombril est coincé par vos cuisses essayez de gonfler plutôt avec votre dos sentez qu'à l'inspiration c'est pas le nombril qui gonfle c'est votre dos qui va s'ouvrir il faut sentir que ça s'élargit dans votre dos quand vous remplissez l'air mon dos s'élargit et quand je souffle je fends mon sol j'inspire mon dos s'élargit je souffle je fends dans le sol voilà on rentrera bien si c'est long on repousse le sol super allez, dernière fois ici on pousse bien sa colonne vertébrale allez, c'est la même chose et je reviens, je vais finir un ouvrant ce qui est important c'est de sentir qu'on ouvre et qu'on dégage cette poitrine qu'on arrête d'avoir les épaules en avant on ouvre, donc poussez la poitrine en avant rentrez le nombril grandissez et il faut arrêter de se cacher dans ses épaules et on relâche voilà, la séance est terminée j'espère que ça a été et à une prochaine fois merci encore pour tous vos messages je le répète mais j'en reçois beaucoup et ça fait vraiment plaisir et bien voilà bonne continuation, bon jardinage bon bricolage et à bientôt alors, ciao ! à bientôt !